bonjour bonjour à tous bon aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tutoriel j'ai juste quelque chose à dire bah c'est merci pour bientôt 10 abonnés bah moi déjà c'est un acquis en en 5000 moi j'en ai 10 donc aujourd'hui on va on va voir en fait comment on croit de donner un effet de l'ipad sur notre pc que ce soit pour windows 8 ou windows 7 voilà donc voilà donc en gros c'est avec la souille c'est ce que tu veux mettre des liens et tout donc ce que vous allez faire c'est que vous allez sur google et dans la barre de recherche vous avez marqué x launch pad donc c'est ça et le plus c'est gratuit vous allez sur widget donc je mettrais bien sûr le lien dans la description en bas donc voilà donc on est ici ça ça nous intéresse pas ça donc ça c'est juste pour un peu plus grand personnalisation et voilà c'est ça qui va nous intéresser c'est le deuxième donc voilà donc vous faites download tac je vais mettre ça sur pause voilà on va faire download donc ça va être rapide à télécharger et on va se retrouver juste après le téléchargement donc ça y est c'est fini télécharger donc vous dit que c'était on vous dit va vous sûrement vous dire que ça a été bloqué par chrome fait ignorer vous allez en haut à droite et vous faites téléchargement donc après donc ça va vous dire a été bloqué par chrome fait récupérer le fichier malveillant on ferait quand même je vous le dis tout de suite c'est pas malveillant c'est juste que comme ça va avoir des modifications à l'ordinateur donc ça va le télécharger et voilà et après il n'y aura plus qu'à installer on surtout encore tout après le téléchargement voilà donc ça a mis on va dire dix secondes donc après il n'y a plus qu'à cliquer dessus fait exécuter vous pouvez faire un écran on s'en fout fait oui moi là vous n'avez pas pas vu parce que c'est chez donc vous faites oui next donc après next encore si vous voulez vous faites crétin des stops qui l'icône donc ça s'installe vous faites oui 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 donc voilà donc ça va de vous donner cette page vous faites finish et voilà donc ça y est moi j'ai un peu personnalisé donc pour créer par exemple des trucs comme ça vous faites c'est droit à ajouter alors si vous voulez ajouter quelque chose de votre bureau normal donc si vous voulez retourner sur votre bureau cliquez soit ici ou alors ce que vous faites et double clic sur le bureau ça marche dans deux sens si vous voulez par exemple je sais pas moi ajouter skype par exemple sur tac ce qui n'est pas ici vous faites c'est droit à ajouter une dose mode tac vous prenez skype vous lisez dans voilà donc maintenant ce qui va se passer vous quitter et tac ça y est j'ai mon icône skype qui est là après si vous voulez par exemple à avoir un raccourci web ou comme ici ma chaîne et tout fait web url là vous supprimez vous mettez ce que vous voulez là j'en sais rien qu'est ce que je pourrais mettre je pourrais mettre je sais pas un lien non affiché bon je n'aurai n'importe quoi voilà qui est après vous allez sur internet pour prendre le lien petit fail donc il ya vous avez sur google je sais pas moi qu'est ce que je veux faire aller je mets par exemple la chaîne de golden moustache sans sérieux voilà on ne sache youtube donc ça va vous en est sur votre voilà donc là ça va on est sur leur chaîne fait copier vient et après vous faites vous pouvez dire tout ce que vous voulez et après donc il n'y a plus qu'à cliquer dessus et vous pouvez dire tout ce que vous voulez et après donc il n'y a plus qu'à cliquer dessus et tac ça vous emmène directement sur leur chaîne voilà après si parce que là on va dire que le truc est un peu tout moche donc ce que vous faites vous allez sur google images et ben vous marquez donc là c'est sur google image une photo voilà donc là c'est avec le moustache donc là vous faites comme vous allez moi je vais choisir ça tac c'est peut être enregistré de ma chou ce qui est mieux c'est de le mettre en alors mettre en type pour monter tous les fichiers et au dessus marquer png en minuscule vous faites enregistrer donc après vous pouvez fermer chrome sur google nous sage votre raccourci vous cliquez paramètres du raccourci vous cliquez sur changer d'icône vous choisissez ce que vous voulez ouais visite ah oui bibliothèque image voilà et vous cliquez dessus vous faites ok et ça y est vous avez votre icône enfin une icône comme ça c'est un ça fait pas c'est plus joli ça fait pas un truc tout moche et ben voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez aimé cliquez sur sur vous abonnez si vous avez aimé la vidéo mettez un petit j'aime au passage et laissez un commentaire au revoir c'est parti 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 c'est parti